Il vous plaît dans la caisse, sur la caisse comme ça, vous asseyez et c'est vide. Et les premières commencent, il y a un rituel, on fait, on fait, les ingrédients achetés par la vie, tout, tout, tout. Et quand il finit, il referme, assis toujours, c'est refermé. C'est bon? Maintenant, à l'issue du rituel, il tire. Vous êtes toujours assis, il tire. On ne voit pas, c'est passé, on a déjà. La boîte magique serait-on tenté de l'appeler? C'est le fruit de l'ingéniosité maléfique de deux marabouts togolais résidant au quartier Agla à Kotonou, auteur présumé d'escroquerie. La recherche effrénée du gain facile amène plusieurs clients vers eux. Au détour d'un rituel, les victimes sont invitées à verser un montant qui servirait à acheter certains ingrédients. Le rituel consiste à s'asseoir sur la caisse vide. À la fin du rituel, sanctionné par des séances de prière, les tiroirs actionnés laissent apparaître plusieurs piles de papier rame découpée au-dessus desquelles sont posées de faux billets de banque en coupure de 10 000 francs. En vue d'empêcher la victime de découvrir le pot aux roses, les marabouts leur imposent d'aller acheter des produits pour d'autres rituels devant servir à la sécurisation des 10 billets, sachant, bel et bien, que ces produits n'existent pas sur le marché. Ce fut donc la condition sine qua non pour le retrait des billets fabriqués, d'où le départ provoqué des victimes. Et ces victimes sont nombreuses. Ils ont pu soutirer à la toute dernière 2 millions de francs CFA. Les deux marabouts et leurs complices sont interpellés et leurs procédures en cours. Quant aux autres actions louables menées par la police au plan national, on peut noter 1 510 kg de faux médicaments saisis, 5 embrayelages déjoués et 7 braqueurs arrêtés. Aussi, des promoteurs de sociétés privées de gardiennage sont poursuivis pour non-détention d'agréments et leurs agents interpellés pour non-port de tenue uniforme. Enfin, 14 débuts de boissons ont été fermés à Cotonou pour défaut d'autorisation préalable.